Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas trop Est-ce que vous voulez avoir mon visage petit ou gros ? Moi je le trouve un peu gros personnellement Mais bon voilà My the way Hey Chimsy Merci beaucoup Chimsy pour ton sub Je vous fais remarquer que Les gens subent quand on leur demande tout simplement C'est comme quoi la mendicité C'est un vrai truc Déjà Chimsy c'est ton truc Je voudrais mieux organiser ma caméra Est-ce que je suis bien là ? Est-ce que je peux être relax ? Ouais on est pas mal On est pas trop mal Oula Bou92 Myzozot Dublach Hop 3 subs C'est trop bien En audio uniquement Bah rumance Oui mais il y a des gens qui me regardent Il y a des gens Tous les soirs je reçois des mails Qui me disent que je suis trop beau gosse Trop bégé tu vois Au début il me disait t'es trop bégé Et moi je lui disais trop buffalo grill Et en fait non j'ai compris que ça veut dire beau gosse Je suis assez content Ouais mais tu vois petite puissance lune On n'a pas ton paypal Voilà Donc Bah je sais pas si je suis beau Mais Comme le dit ma psy Il faut que j'apprenne à m'aimer Donc je vais déclarer arbitrairement Que je suis beau De toute façon C'est pas ce dont je voulais vous parler ce soir Mais vous savez la sexualité Souvent c'est lié à des traumatismes du passé Ou des choses du passé etc Et forcément sur 7 milliards de gens Il y a bien quelqu'un Dont le désir et l'idéal de beauté Représentent n'importe qui d'autre Tu vois Voilà Bref Poulpe pour Mon moral est remonté Ah c'est un peu dur en ce moment Je dois vous dire Ce matin je me suis Ce matin je me suis réveillé Et je mène la vie la plus belle du monde Tout ça C'est quelque chose que j'ai souvent dit En fait j'allais hyper mal Mais je crois que j'ai détecté Pourquoi j'allais mal Parce qu'en fait Hier soir j'ai oublié de manger Et ce matin j'ai pas mangé non plus Et hier midi j'ai mangé genre 3 saucisses Tu vois Et Et C'était des petites saucisses quand même Et Et voilà Et du coup J'avais pas assez mangé quoi Je me suis Du coup après j'ai mangé un petit peu plus Comme le disait un grand homme Ton corps en masse mortuaire est extrêmement chiant Mais il est animé pour ton énergie et ta vivacité Peut-être peut-être Que peut-on faire pour te remonter le moral A part te donner de l'argent Non je crois que l'argent Qu'est-ce qu'il se passe Tu me la donnes N'éclipé pas C'est de la mangue Non Maintenant que je vous parle Ça va beaucoup mieux Euh Non je n'ai pas trois mains Donc ce que je vous disais C'est donc que Non non mais Vous n'êtes pas en charge de mon bonheur En tout cas oui Bah En fait En fait En fait tout va bien Tout va bien J'ai le sourire J'ai le smile Voilà Je voulais vous parler de Game of Thrones Mais peut-être Peut-être je pourrais m'intéresser à vous J'ai envie de prendre un gars au hasard J'ai envie de prendre deux personnes au hasard Dans ce chat Et lui poser des questions Tu vois genre T'es qui ? Tu fais quoi dans la vie ? Tout ça Et l'autre gars Je le ban Voilà Comme ça pour montrer que Que le hasard peut faire de toi une star Ou un banni du jour au lendemain Qu'est-ce que vous en pensez du concept ? Je m'appelle Ah non c'est Je croyais que c'était Radagon Rademon Arbitrairement En fait je voulais faire ça Parce que Bien que je sois un roi sur mon discord J'ai une sorte d'assemblée de gens Qu'on appelle les big brothers Ou les bébés Et Ces gens En fait ils décident un peu pour moi Et je leur ai proposé Une noterie Une noterie du bannissement Afin que tout le monde comprenne Que le bonheur du discord C'est fragile Et il faut s'y accrocher Qu'on prenne un gars au hasard Et on le bannisse à vie De temps en temps Tu vois Mais bon Je sais pas Le roi du discord Si si je suis réellement Roi du discord Tout à fait Ben égale martyr Bah en fait Un moment j'ai créé cette ville Qui s'appelait Fibreux tigre Dans lequel j'étais roi Et ils avaient créé une contre-ville Et un contre-discord Ils avaient mené une révolution Ils faisaient des tags Anarchistes Etc Aujourd'hui ça s'est un petit peu réglé Même si Dès que le roi Fibreux tigre arrive Ouais Fibreux Ouais Ouais On en parlera C'est fini Star Wars version clodo Non c'est la roulette Non non Star Wars version clodo Ça avance bien Il est possible qu'on en parle aujourd'hui Je vous montre aussi Quelques Je pourrais vous montrer aussi Les concepts Voilà Non mais C'est vrai que je vous ai proposé ça Mais par contre Sur notre discord Que vous pouvez joindre En tapant Point d'exclamation discord C'est marqué là Il y a Il y a des membres shiny C'est à dire Que tous les 500 Je crois que tous les 500 messages J'ai pas bien suivi les règles En gros Il y a une personne Qui devient shiny Alors c'est compliqué Enfin Il y a juste une petite lumière Qui apparaît à côté de son Une petite étoile Qui apparaît à côté de son pseudo Et il faut l'attraper Le plus tôt possible Tu vois C'est comme les pokémons Merci Eliave Merci pour ton sub Tu sais Quand je suis très malheureux Je pense au sub Et ça me rend Un milliardième plus heureux Tu vois Voilà Mais Et merci Qu'est-ce Alors en vrai C'était un petit peu la blague Mais en tout cas Ça me fait plaisir Radbad Ton sub Je devrais en fait Apprendre un poème par cœur Je devrais apprendre des poèmes par cœur Et les lire à chaque fois que j'ai un sub Tu vois Bonjour Amariae Bonsoir Je passe dire que j'adore Ce que vous faites avec les gens Déjà Amariae Elle me vouvoie Donc on sent Qu'elle a 48 ans Tu vois Donc Amariae Elle me parle J'adore ce que vous faites Avec les jeux drôles Je vais vous vouvoyer Amariae Puisque vous avez quand même 48 ans Et vous êtes Juge pour enfant J'imagine Et j'ai jamais eu l'occasion D'être là en même temps Que les lives Donc merci Ça fait beaucoup Pour me plaisir Que vous faites Amariae Je prends ces trois cœurs Et je les mets dans mon cœur À moi Voilà Au bout d'un milliard de sub Je redeviens fouleureux Elle parle de nous La commu Ah peut-être Pour moi Vous êtes tellement rien La commu Que des fois Quand les gens me vous voient Je me demandais Bref Ne clippez pas L'autre jour J'ai dit que J'avais pas trop peur Qu'une bombe nucléaire Tombe sur Bar-le-Duc Parce que C'était pas worse Et pour le coup D'une bombe nucléaire Il y a un gars Qui m'a pondu un pavé En disant que J'étais insensible À la cause ukrainienne Voilà Mais bref Tu passes de 23 ans À 40 ans Ouf Mince Dans un mois Je vais devoir le vouvoyer Onyxfen Tu as 47 ans C'est beaucoup quand même Pour moi J'avais l'impression Que t'étais Après il faut pas vouloir Trop s'auto-psychanaliser On a un seuil historique Et culturel très angoissant Ouais Je sais pas trop T'es angoissé toi Cratu ou pas ? Cratu est très angoissé Voilà Et la nuit Elle grince des dents Et elle plante Ses mains comme ça Dans mon bras Alors moi Je veux pas la réveiller Alors je dis rien Je souffle Je serre les dents aussi Tu vois Alors j'essaie parfois De me retirer légèrement Donc j'ai des griffures Je vous les montre pas C'est vraiment affreux Et je les cache le matin Tu vois Et Elle me dit T'as bien dormi ? Et moi je dis Oui bien sûr J'ai très bien dormi Et toi ? Et elle dit Non j'ai pas très bien dormi Voilà C'est un peu tout ça Je crois que je dois te dire Merci fibre tigre Bah écoutez Ça me fait plaisir Oui les stigmates Bah tout Tout messie a ses stigmates Voilà Donc Tu sais C'est vrai C'est vrai que Ce que je dis C'est arrogant Mais tu sais Qui est arrogant ? Les génies C'est pour ça que je suis arrogant Bref Tu rigoles pour une autre raison Peut-être Tu lis Ah d'accord Très bien Ça me fait plaisir Un conseil pour bien dormir en couple Dans un lit Oh manu malin De la puerta Alors Un conseil Un conseil Non je peux vous en donner Un million de conseils Alors déjà Deux couettes Parce que quand il y en a un Qui fait la chenille Vous savez Il y a des gens Ils tournent sur C'est pas mon cas Mais il y a des gens La nuit Ils tournent sur eux-mêmes Et donc ils enroulent Comme un Comment ça s'appelle Comme un Comme un rouleau quoi Comme une porte de garage Tu vois la couette Et donc il y en a un On va l'appeler Fibrotique Qui se retrouve tout nu Dans le froid Voilà Une deuxième chose Un deuxième conseil Ne le faites pas Ce que je vais vous dire Ne le faites pas Voilà Ne le faites pas Vous allez voir Je vais vous dire pourquoi après Parce que C'est le truc à pas faire Donc par exemple Le matin Vers 7h 8h du matin Ne vous levez pas En hurlant Waouh Quelle belle journée N'ouvrez pas les rideaux en grand Pour que la lumière tombe Sur votre partenaire Qui est encore en train de dormir Puis ensuite N'ouvrez pas la fenêtre en grand Pour que l'air froid rentre En disant Regarde comme le monde Ça ne le faites pas Tu vois je l'ai fait Mais je vous dis Je le referai plus Ça c'est rare Voilà double couette Ça c'est pas mal Et Un truc aussi Alors On rentre un peu Dans notre Dans notre vie intime Mais Une des peurs de Kratu C'est que je meurs dans mon sommeil Je sais pas pourquoi Ça me fait plaisir Elle a peur que je meurs Alors je sais pas si elle m'aime Ou alors si elle a peur Des tracas juridiques Liés au fait Qu'il y a mort dans son lit Et Il faudrait que je me renseigne Sur ses ex-petits amis Mais peu importe Et donc en fait De temps en temps Je respire Assez faiblement Tu vois Je ne ronfle plus Et là Elle me saute dessus En disant Est-ce que t'es en vie ? Et là je dis Oui oui je suis en vie C'est bon ça va Et j'étais en train de dormir D'ailleurs tu vois Donc voilà C'était un peu C'était Et voilà Et donc Je crois qu'on est bon C'est vrai Mais tu sais quoi ? Parfois je me réveille la nuit Et je sens que je respire trop peu Et je te sens stressé Et donc je me remets à respirer fort Exprès Pour que tu te rendormes Mais oui mais tu fais ça tout le temps Mais tu fais ça tout le temps Pour que tu dormes bien Je suis obligé de respirer fort Je suis le seul gars Que pour son partenaire Dorme bien Je suis obligé de ronfler C'est incroyable Voilà Donc Non mais c'est ça Voilà Non mais alors La communication dans le couple C'est essentiel Et je vais vous Pas plus tard C'est pas du tout ce dont je voulais vous parler Mais pas plus tard qu'hier Je vais vous raconter un truc En fait J'allume la Vous savez Je sais pas vous Il y a un truc Qui me Qui me casse les couilles Dans les films C'est T'as une meuf Elle se déshabille Elle rentre sous la douche Et elle allume la douche Tu vois Et là Elle se prend sa douche Tout ça En vrai Personne fait ça Parce qu'en vrai Même quand t'as une douche Qui marche bien Quand t'allumes C'est méga froid Tu vois Donc ce que font les gens normaux C'est qu'ils allument un peu la douche Ils attendent 30 secondes à côté Ils se déshabillent Et ils rentrent Chauffer l'eau A part que Moi Alors Je prends ma douche le matin Elle prend sa douche le soir Et quand je prenais ma douche le matin La pomme La pomme de douche Ou la pomme de douche Je sais pas comment on dit La pomme de douche Elle était orientée Côté extérieur de la douche Tu vois Donc du coup J'en mettais partout Dans la salle de bain Voilà Alors Alors j'ai dit Cratu Il faut qu'on parle Cratu Tu vas arrêter D'orienter la pomme de douche Vers l'extérieur Et là elle me dit Mais non c'est toi qui le fais Tu vois C'est toi qui le fais Et on a commencé à s'excuser Et puis on s'est aperçu en fait Que naturellement La pomme de douche Se tournait toute seule Dans la nuit Vers la sortie Et c'était la faute De ni l'un ni l'autre Mais on aurait pu se détester Tu vois On aurait pu Genre avoir une grosse dispute Tout ça Mais heureusement Tu vois On a simplement Été transparent Sur cette histoire De pomme de douche Tu disais rien Mais tu prenais sur toi Tu m'as dit Voilà Et en fait Tu me détestais en secret Et moi je te détestais pas Moi j'ai simplement dit Mais écoute Tu peux faire attention quand même Voilà Merci Merci Ah Ça me fait plaisir Que tu dis beaucoup de choses Parce que toute la journée J'ai droit à des reproches Si au moins J'avais droit à un seul compliment Un seul Un minuscule compliment Tu vois Un truc comme Tiens Ta blague m'a fait rire aujourd'hui Ou tiens T'as le droit de danser aujourd'hui Ou tiens Je t'autorise à dormir par terre aujourd'hui Mais non même pas J'ai jamais droit Bref En tout cas Voilà Non 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 c'est faux Pas vrai Pas vrai Que tu m'as empêché de dormir Sur le parquet ce midi Oui Oui ou non Non t'as pas dit ça T'as dit Tu vas pas dormir Ça ne doit pas être confortable Si tu allais plus tôt sur le lit C'est ça que t'as fait T'as fait ma technique Tu vois Non Je vous dis pourquoi Je dors sur le parquet Je suis un félin Ok Et en fait Il y a à une heure précise De la journée Quand j'ai fini de manger Et qu'on a envie de faire une sieste Il y a un seul endroit Dans la maison Qui a vraiment un puits de lumière Tu vois Je voulais dormir au soleil Tel un chat Et cet endroit C'est le parquet C'est un parquet Qui est à côté de la cuisine Tout ça Alors moi Je me mets au soleil C'est tout C'est très agréable De dormir par terre En vrai Parce que figurez-vous Que comme je passe L'aspiratoire Et bien Et bien Voilà Et bien c'est propre Je suis Bref En tout cas Voilà Non alors Mensonger avec la voix Qui part dans les aigus Moi quand je pars dans les aigus Moi Quand je pars dans les aigus Ça ne signifie pas Le mensonge Non Ça signifie Un stress accru Parce que Effectivement Dans ces temps nouveaux Les temps de féminisme Quand il y a la parole D'une femme contre un homme On a tendance à croire Que c'est la parole d'une femme Alors que si ça se trouve C'est complètement faux C'est moi qui ai raison C'est tout ce que j'ai à dire Voilà c'est exactement Tim Kratu Histoire de dormir par terre Est-ce que je passe vraiment L'aspirateur Tout à fait Et Kratu n'oserait pas Dire le contraire Je pense N'est-ce pas Est-ce que c'est moi Qui passe l'aspirateur Oui ou non Je réponds juste oui ou non Dis pas oui mais Oui ou non Quoi C'est dans le chat Quoi T'as rien dit dans le chat C'est un robot Quoi Non ça veut rien dire C'est un robot D'accord mais j'appuie Sur le bouton du robot Et il fait Il fait vachement de bruit aussi C'est pas tout à fait Un Roomba Il est Il est Il est chinois Voilà Puis il faut le vider Tout à fait Là je demande à Kratu Et Non c'est pas vrai Mais je le vide Quand il me le demande Mais il parle chinois Qu'est-ce que je comprenne Voilà Bref Quand je parle tout bas Dans le micro Non mais Quand je parle tout bas C'est que je veux pas Que Kratu Qui espionne Voilà D'ailleurs on a beaucoup parlé Du mensonge Du travestissement De la réalité Et des approximations Parce que figurez-vous Que demain Il va se passer quelque chose D'absolument incroyable Je voulais vous en parler En deuxième temps Mais je vais quand même Vous en parler Et ça génère Beaucoup de tension Au sein de mon couple Merci beaucoup Mister Gigi C'est que En fait J'ai été sélectionné Comme influenceur De la meuse D'accord Donc j'ai un t-shirt Je suis meusien Blablabla Et je vais passer demain Dans une émission Qui dit Mais pourquoi la meuse C'est bien Ok Et Kratu me dit Ne mens pas Or Or comment dire Quand on veut vendre Un produit Quel qu'il soit Que ce soit Un mug qualité Ou un département Et bien On est obligé D'enjoliver les choses Tu comprends De dire Que c'est bien Voilà Ouais Non non Alors Grimzeit Je parle de la meuse Le département Pas le fleuve Par exemple Elle m'a dit Ne parle pas du meusosaure Qui est un dinosaure Voilà Ou Quoi ? Meusosaure ? Bref Je suis influenceur De la meuse Tout à fait Et Non non J'ai été sélectionné Parmi Vous savez Vous ne douteriez pas Du nombre d'influenceurs Qui vivent en meuse Je vais en citer un autre Par exemple La personne qui chante Libérée délivrée C'est une C'est une barisienne Exactement Voilà Alors il y a un truc Il faut pas Vous savez J'habite à Barre-le-Duc Et les gens disent Barre-le-trou-duc Et ça me fait vachement de peine Voilà Ça me fait vachement de peine Parce que Je pourrais faire dire Que je suis le duc Tu vois Barre-le-duc Qui est le duc de Barre ? C'est moi Tu vois Elle est influencée comment la meuse ? Et bien Par exemple Je dis aux gens Comme Myrkadine Venez en meuse C'est cool Voilà Ni de Mosinor Bref Non mais On est meusien Moi je suis meusien Depuis toujours Je suis Je suis né À Barre-le-duc À Barre-le-duc Il y a un festival geek Je vous ai déjà parlé De A ton châtel J'ai pas le droit De vous en parler Mais sachez que Je dis un seul mot Faton châtel Je vous laisse Le duc du bar Ouais Bref Ma femme est meusienne Au vidéo dittateur Ouais Ouais Bah De toute façon Il y a quoi 473 personnes Il y a forcément Quelqu'un qui est meusien ici C'est la règle C'est la règle Des 6 degrés de séparation Vous savez combien Il y a d'habitants en meuse ? Il y en a 1300 C'est quand même très peu Voilà Donc La relation frible Crature en stream Je me marre tellement J'espère qu'hors du stream Ça reste la même Ah non mais alors Hors du stream Je suis 10 fois pire Par exemple Par exemple Je dis pas J'ai soif Je dis J'ai soif Je dis J'ai soif Tu vois Et je parle comme ça Tout le temps Et voilà Et donc Elle refuse de me parler Quand je parle bizarrement Mais je lui dis Que c'est ma façon à moi De chanter De dire les mots De façon bizarre Mais bref J'ai soif Bref Parlons Du sujet du jour Qui est Le Game of Roll De Free Run Est-ce qu'il y a Une ou deux personnes Sur ce chat Qui ont vu Game of Roll Free Run Ou pas Aguillade par exemple Nous dit C'était trop bien Free Run Donc je doute Qu'il ne l'ait pas vue Tu en as peut-être Déjà parlé Mais j'ai trouvé Amine très fort Pour parler Oui tout à fait Vu 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 Super cool Ah ok Il y a plein de gens Qui l'ont vu Ça me fait plaisir Ouais Alors Ouais on va parler Des filtres Snap Tout ça Je vais vous parler De l'OP Comment ça s'appelle De l'OP Au niveau Comment dirais-je Chronologique Voilà Donc en gros On a été On a été contacté Par Kiyoon Et Game of Roll Ça coûte un peu cher Tu vois Et Amine semblait nervée Au début Oui Kiyoon nous a contacté Pour Free Run Et Moi j'y croyais pas Perso Même Fredo Les bonnes affaires Y'y croyait pas Pourquoi ? Parce que C'est assez cher Game of Roll Pour un manga C'est un peu compliqué Mais en fait Ils étaient assez chauds Donc toujours Vous savez Fibre de tigre Je reçois genre Enfin je reçois Les deux premiers tomes Du manga A 18h Il fallait que je Prende un pitch Avant 19h Donc ça a été Ça a été très rapide Dieu merci Il y a des wikis Qui permettent de débroussailler Très très vite les choses Et donc J'ai tout de suite compris Les thèmes importants Et ce qu'on a fait Dans le jeu de rôle C'est à dire De mettre en emphase Les thèmes de la mort L'immortalité De la brièveté de la vie De la complexité Des amitiés à travers du temps Et Ah bah ça me fait plaisir Cringer Prêt Et donc J'ai pu faire Très rapidement un pitch D'ailleurs Qui a pas été hyper changé Et sur lesquels On a avancé En fait Dans la foulée Via Sébastien Alors Je savais pas Ce que ça allait donner Et finalement En fait Une semaine après Fredo Ils m'ont dit Bah ils ont dit oui Ok Bon on y va Alors à la base Il devait pas y avoir Amin Mais il devait pas y avoir Daz non plus Il devait y avoir Le joueur du grenier Et Bagheera Jones Je crois Et en fait Le joueur du grenier Il a cancel Pourquoi ? Parce qu'il avait Il aurait adoré Mais il avait plus le temps Il faut qu'il sorte Ses propres vidéos Il avait du mal Ouais c'était son premier JDR Amin Et Voilà Donc ça a été un peu compliqué Ah il travaille Chez Ankama Bah Mr. Gigi J'ai reçu Non non J'ai reçu un mail Aujourd'hui de Ankama Donc on va pouvoir Parler ensemble Et Donc Ce que j'ai fait Dans la foulée Quand ça a été Vraiment validé J'ai contacté Sébastien Qui est La personne D'Eldercraft Parce que c'est Un ancien éditeur Il connait tout le monde J'ai dit Tu connais pas quelqu'un Qui serait dans le monde Du manga Qui pourrait faire Du scénario De jeu de rôle Et il m'a mis En relation avec Avec Tiffy Shindo Donc T-I-2-F-Y-S-H-I-N-D-O Que vous pouvez trouver Soit sur Instagram Soit sur Twitter Où elle fait des trades Très intéressants Et Tiffy Shindo C'est C'est la traductrice De Dragon Ball La traductrice vers le français Dragon Ball De Seven Deadly Elle a fait même Un trade très intéressant Sauf pourquoi Elle a traduit Dans Dragon Ball Le mot réflexe transcendantale Elle est très Très puissante Sur ce type de truc Et en fait Elle a failli être La traductrice de Free Run Donc vraiment On était On était Complètement Voilà Complètement dans la cible C'était la première fois Qu'elle a rédigé un scénario Pour un actual play Donc il a fallu Un peu le cadrer Un peu le réécrire A la fin Mais c'est C'était vraiment Très chouette Et on va peut-être Retravailler ensemble Si Kiyun nous redonne Des OP Parce qu'ils sont Très très contents Et En fait Quand on a fait Le débris Enfin Juste avant l'émission Il faut qu'on rencontre Kiyun Pour leur dire Bon moi ça va se passer Comme ça etc Et que je leur dis C'est effet de voix Et en plus Je leur ai dit Ils m'ont dit Est-ce que t'as compris Ce que c'est que Free Run Et j'ai dit C'est facile C'est les guerres de Lodos Mais avec un twist Moderne Sur la réflexion De la vie et la mort Et en fait Ça leur a fait plaisir Parce que les guerres de Lodos C'est un truc Ils éditaient auparavant Donc Ça montre que J'avais compris un petit peu Je le savais pas en plus Donc ouais Fédois la modière Tifi Shindo Voilà Et donc Le truc le plus important Dans le Dans le scénario C'était ce moment Au coin du feu Où Il parle de la vie et de la mort Parce que c'était Voilà le moment Et puis la scène d'enterrement A la fin Où il meurt les uns Après les autres Après avoir vécu une destinée Et Parce que c'est ça en fait L'essence du manga Et après on a fait On a collé une petite aventure Qui explique un petit peu Le background De tout ça Et Bah merci Ça me fait plaisir Que vous ayez acheté le Voilà Et Ah non mais Pop, Gore, Ankama On va voir mais Voilà Mais c'est C'est loin d'être impossible Et En fait le seul truc Qui est ennuyeux Là pour le moment C'est C'est que On a beaucoup d'OPSP On gagne de l'argent C'est cool Et à un moment Il faut qu'on s'arrête Et qu'on fasse Game of Thrones normal Voilà Donc ensuite On a eu Amine 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 Il faut voir que Amine C'est un gars Mais trop trop sympa Il est trop gentil en vrai Genre limite Quand il fait une OP On le paye On lui dit Mais mec Il faut qu'on paye Tu viens pas gratuit Parce qu'il viendrait gratuitement Il s'en bat les couilles Et C'était son premier jeu de rôle Et il était un petit peu perdu au début Mais il a bien joué Et en fait Il a compris A la fin Qu'on pouvait tout faire Donc Il a bien kiffé Et Voilà C'était marrant C'était Alors Renifler l'or La compétence de Daz C'est tiré d'un très 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 vieux jeu de rôle C'est tiré de l'œil noir première édition Où les nains Tous les nains Ils ont cette compétence Qui est Renifler l'or Voilà Et Ouais Ouais non mais c'est ça C'est à dire C'est assez cool Voilà Et donc On a passé un bon moment Et Moi j'ai bien kiffé Alors il faut qu'on parle Des Il faut qu'on parle Alors Je vais vous dire un truc C'est que Ça a été très dur quand même De faire cette émission Parce que En même temps Il y avait le discours d'Emmanuel Macron Il y avait Je sais pas quel match de foot Infernal Et il y avait Zerator Qui préparait le Z-Lan Et qui faisait un truc dessus Tu vois Il y avait une concurrence De malades mentales C'était vraiment très très compliqué Le Ouais Le Avoir un méchant en PSJ C'était cool Dans du one shot On peut totalement le faire Voilà Non non L'œil noir L'œil noir Du 1984 Je crois Voilà Alors oui Et alors Les filtres manga Vous en pensez quoi Alors Sachez que les filtres manga C'est un truc Je les ai tannés J'avais abandonné psychologiquement Et en fait Ils ont réussi à le faire Mais pour ça Ils ont dû monter Quatre PC Quatre PC en plus D'ailleurs On est arrivé Il y avait genre Deux bureaux en plus Avec quatre PC Quatre unités centrales Quatre écrans Quatre claviers Quatre souris Pour pouvoir gérer les filtres en plus Ça a été Voilà Et donc Ça n'apporte pas grand chose Alors Vous avez trouvé Pas ça génial Mais C'était plutôt cool Ouais La barbe C'est immonde Et Par contre Il y a des filtres On a trouvé des filtres Pour des OP Disney Qui seraient un peu fous Mais Voilà J'aimais bien sur Daz C'était très fan Alors il y a des gens Qui ont adoré Il y a des gens Qui ont dit Immonde J'aimais bien l'idée Je trouve que le rendu Est pas optique Oui c'est vrai Mais Alors La conclusion de ça Ça a été de se dire C'est intéressant Et pourquoi pas Développer notre propre filtre Tu vois On a On a fini là dessus Tu vois Donc Mais Mais Tu vois C'était un rendu manga Donc c'était le moment Ou jamais de le faire Et l'idée aussi C'était En fait Le En fait Là où on avait Un problème De ligne édito Par rapport au filtre C'est que On voulait pas Les mettre tout le temps Sinon ça sert rien D'avoir un MV Ou un Amine Autour de la table Mais On voulait pas Les mettre jamais non plus Sinon ça sert rien D'en avoir Et la question c'est Quand est-ce qu'on les met Et C'est compliqué C'est un choix Qui est compliqué Voilà Et donc J'ai vu Comme là Aujourd'hui ce soir Sur le chat C'était vraiment C'était Il y avait des gens Qui étaient pour Des gens Enfin c'était mitigé Tu vois Alors effectivement Le problème c'est que Voilà C'est mitigé Donc c'est mitigé Ça coûte cher C'est du travail Il est possible Que vous les revoyiez plus Voilà Si vous aviez trouvé ça Trop bien On aurait continué Je ne vous jette pas Du tout la pierre Parce que peut-être C'est totalement C'est totalement C'est une fausse bonne idée Tu vois Voilà Moi je Je pense que Il y a un truc À creuser Mais voilà En fait On a aussi En fait Il y a des gens Qui nous ont fait Des propals Du style On n'a qu'à faire De la motion capture De dessin animé Tu vois C'est à dire En fait On joue ensemble Debout On bouge Et en fait On est en motion capture Et tu as des personnages De dessin animé à côté Mais c'est un peu trop Mais bon Ouais pour un hors série C'était Pas de filtre sur l'AMJ Mais en fait C'est compliqué Mais bon En tout cas Ça a été fait Et voilà J'étais très content Les costumes et le maquillage Que les filtres snap Alors le problème Philippe C'est que C'est vache Les filtres En fait Les costumes et le maquillage Ça apporte Beaucoup de contraintes En plus de payer D'avoir une costumière Et des maquillages spécifiques En fait Il faut que Toute l'équipe Arrive ultra en avance Pour l'OP Riot Où il y avait des costumes Et des maquillages Les gens Ils devaient arriver à 14h Tu vois Et arriver à 14h Pour une OP à 20h C'est chaud C'est chaud gars Tu vois Voilà C'est à dire que En fait Tu commences l'OP T'es dans le jus Depuis je sais pas combien de temps Donc Voilà Donc les filtres Sur une plus value Si les joueurs N'étaient pas très connus Ouais ouais Il y a un peu de ça Voilà La réalité augmentée Ça marche pas très bien Et en fait On peut le faire Parce qu'il y a une appli snap Qui marche bien Mais on peut pas le faire Avec des filtres insta Tu vois Donc c'est Bref Donc voilà En gros En gros le truc Vous êtes bien au courant Que mercredi Donc après-demain C'est le CNES Je peux rien vous dire Mais ça va être très bien Voilà Ça va être très cool Et on va partir sur la lune Et il va se passer plein de choses cool Et voilà Et en plus En fait Il y a Non seulement c'est de la art science Écrite avec des scientifiques du CNES Mais en plus Si vous voulez vraiment voir Tout le processus Que vous connaissez peut-être pas De Je viens d'être recruté Et j'ai une mission dans 10 ans Pour aller sur la lune A Je mets le PS sur la lune 10 ans plus tard Ça Tu vois On va parler de ça beaucoup C'est-à-dire la moitié du truc Ça va être Les entraînements Qu'est-ce qui se passe Deux mois avant Comment se passe la dernière nuit sur Terre Tu vois Donc il y a des tas de Donc vraiment vous allez voir L'histoire réelle Et tous les petits rites Tous les petits rituels Même par exemple La séquence de décollage Qu'est-ce qui se passe Deux minutes avant Qu'est-ce qui se passe Sept secondes avant Il se passe des choses très précises Et qu'est-ce qui se passe Pendant le décollage Donc les noms des joueurs On les a déjà Donc il y a Il y a MV Ultia Il y a Hugo Lissoir Et il y a Jean-François Clairvoy Qui est un astronaute Voilà Donc Est-ce que ce sera adapté Pour des enfants Des enfants pré-ados Il n'y a pas d'horreur Voilà Il n'y a Il n'y a Il n'y a pas de contenu sexuel Cependant En fait la question De la santé mentale Est lourdement posée Voilà Parce que C'est le problème Aujourd'hui De mettre des gens Sur la lune Est-ce qu'ils peuvent Se supporter Et aussi Il y a Enfin comment dire On parle de la dignité De la fonction d'astronaute C'est à dire Que je leur ai mis Des petits pièges Genre Voilà T'as ton ex-femme Qui Voilà Qui est devenue pro-Trump Est-ce que Est-ce que Et elle te parle T'es en news Enfin tu vois La gestion De la dignité Donc voilà Est-ce que Ça peut exploser Tout à fait Ça peut exploser Cela dit On dira Bah voilà Vous avez explosé On reprend Tu vois Mais A priori Hé Gwen Vibankos Alors Gwen Vibankos Qui vient d'arriver C'est pas n'importe qui C'est un illustrateur Et c'est un illustrateur Qui a bossé Sur Outder Voilà Donc C'est sur quelle chaîne Tu es sur la chaîne Du CNES Et ça se terminera Par 45 minutes De debriefing Avec des scientifiques Voilà Et il y a d'autres D'autres petites surprises Très cool Mais sachez que L'espace On ne le verra Qu'au bout d'une heure et demie Donc voilà Je voulais vous dire Quelque chose Alors je n'en ai pas Vraiment parlé Et J'en ai reparlé Aujourd'hui Parce que j'ai été Interviewé par West France En gros Il y a un ou deux ans West France Ils ont Commencé Enfin Quand j'étais au Figaro Ils ont commencé A dire Ouais ouais On cherche des gens Nouveaux médias Je me suis dit Ah ils veulent faire du Twitch Et En fait Faire progresser une chaîne Twitch Il faut faire du talk Comme on fait Mais on peut faire aussi Du jeu de rôle Et à l'époque J'avais parlé aux gars Des actual plays Magnetorolis Tout ça En fait Il y a une petite commu Des actual plays On va dire non professionnels Mais Qui Qui produisent beaucoup Quand même Et je leur avais dit Ah West France Va peut-être vouloir Des actual plays Dans le monde De la Bretagne mythique Tu vois Et N'hésitez pas A les contacter Et là je vous dis Si vous êtes MJ Et que vous êtes prêt A faire de l'actual play Et que vous voulez parler De la Bretagne Et que idéalement Vous êtes en Bretagne N'hésitez pas A contacter West France Parce que peut-être Ça leur plairait De faire des actual plays Sur West France Voilà Ce sera full sérieux Il y aura des blagues Et bien En vrai Le jeu de rôle Kness Il est ultra encadré Par le Kness Mais tu peux pas savoir Il y a Le Kness Une boîte de production Télévisée Gozulting et moi Et je peux te dire Que ça rigole pas Dès le début Tu vois Donc Ils peuvent faire des vannes Ils peuvent faire Des petites choses amusantes Mais Enfin si tu veux Un moment par exemple Si à un moment Dans le scénario Je dis pas Si à un moment Enfin je peux pas mettre Des extraterrestres Sur la lune Tu vois par exemple Ça c'est littéralement interdit Mais si à un moment Je dis une information Qui est pas vraie Ça sera immédiatement Débunké Donc en fait Ce qu'on va faire C'est une vraie simulation Après ça va être Une simulation mouvementée On va dire Un peu comme dans les simulations Où on imagine Plus de catastrophes Qu'autre chose Mais ce serait une simulation Un Actual Play C'est un jeu de rôle filmé Voilà Donc N'hésitez pas Voilà J'ai Alors J'ai fait un jeu Il y a 10 ans Un petit jeu Et je l'ai réactivé récemment Pour un client Donc Je l'ai mis en ligne Si vous êtes Je vous en supplie Soyez bienveillant Parce que Il est Alors Alors il est sur Fibreoptique.com Slash pitch Je vous le mets en lien Vous pouvez le tester C'est un petit jeu Ne le hackez pas S'il vous plaît Soyez cool Voilà Me faites pas chier Enfin juste Voilà Je vous demande Et donc en fait C'est un petit C'est un petit jeu Dans lequel on peut créer Des pitchs de films Donc voilà Donc n'hésitez pas J'en ai parlé sur le Discord aussi C'est toujours une bonne raison D'être sur le Discord Et Je voulais vous dire aussi Qu'on arrive un petit peu A Un actuel Estil de l'espace Avec Thomas Pesquier Thomas Pesquier Il devait être Ça devait être l'astronaute Puis bon Il est quand même très pris Mais peut-être aussi Il n'était pas trop en forme Donc voilà Et Parce que Voilà C'est très fatigant Quand même l'espace Donc On est très content D'avoir Jean-François Clairvoy Qui en plus Est un Trekkie Donc je suis très content Je suis fan de Star Trek Et d'ailleurs En parlant de Star Trek Ça tombe bien Donc là Après le CNES Et après Encore un truc Après le 16 C'est la fin Du Du tiroir caisse C'est la fin des partenariats C'est la fin des actual Play Game of Thrones Payés Donc on va recommencer Comme avant Donc on va faire d'abord Une mini campagne Comme je l'ai dit On va faire la saison Et on est en train De préparer L'après saison 7 Et donc je vais vous dire Des choses Avant même Que les joueurs le savent D'accord Donc c'est pour ça Alors vous allez être content Parce que vous allez dire Trop bien On va prendre un risque Mais je pense Qu'on va faire De la science fiction Voilà On va faire On va faire De la science fiction Un peu à la Star Wars Alors ce sera pas Du Star Wars Avec des Jedi Et tout ça Et ce sera un peu plus Art Science Que Star Wars Mais l'idée C'est de faire De la science fiction Avec ce côté fantasy Où tu te prends pas la tête Tu te prends pas la tête A piloter un vaisseau Enfin voilà La science fiction Un petit peu légère Tu vois Donc on va essayer Je pense de faire ça Et ouais On va essayer de faire ça Alors voilà Un peu du Space Up J'ai envie de dire Donc là Il y a la Art Science Vraiment tu vois Mars Il y a la science fiction Art Comme The Expense C'est pas vraiment Art Science The Expense C'est relativement Art Science Parce qu'il y a des Stargate Tu vois Dans The Expense Il y a Space Up Et je dirais C'est un peu entre Voilà Un peu entre The Expense Et voilà En fait c'est ça C'est entre The Expense Et Star Wars J'aimerais bien faire ça Voilà Mais ce sera ni l'un ni l'autre Avec quand même Des extraterrestres Oui j'aimerais bien Moi j'aime beaucoup La question des extraterrestres Parce que Que ce soit à la Star Trek C'est à dire On rencontre des nouveaux mondes Étranges etc Ou à la Star Wars Tu rentres dans un bar Il y a des extraterrestres Parce que En fait Souvent on a représenté Les extraterrestres De façon anthropomorphe Et aussi Anthropomorphe Dans la tête C'est à dire Les gens Les extraterrestres Veulent gagner de l'argent Et des dollars Si possible Or Moi je trouve ça Enfin je trouve ça intéressant D'imaginer des gens Qui ont des motivations Très difficilement compréhensibles Tu vois Donc Ouais Miles for Cozygan Alors Miles for Cozygan C'est quand même très spécifique Xenomorph peut-être C'est possible Qu'il y ait des extraterrestres J'ai vraiment pas Beaucoup J'ai pas J'ai pas vraiment Beaucoup d'idées Pour le moment En fait Il faut Quand on commence Quand on commence Un univers Il faut d'abord Il faut d'abord Les grands enjeux Tu vois Les limites Les règles Et puis après On zoom On zoom On met ce qu'on aime Quel type d'extraterrestres Quel type de technologie Moi j'aimerais bien Bah tu vois Star Wars Il a quand même Une signature Ce qu'ils appellent Le old space C'est à dire Les vaisseaux sont un peu vieux Pourris C'est un peu des carlingues Usés Tu vois Et j'aimerais bien trouver Je suis sur une bonne piste là Mais je vais pas trop en parler Mais tu vois Une signature fondamentale Qui est Que ça va définir Tout le design de tout Tu vois Donc C'est un peu Oui Oui On trouve une forme de vie Mais on l'estimera pas intelligente Oui Ou peut-être On l'estimera très Enfin bref Elle sera différente tout simplement Mais peut-être Que les formes de vie extraterrestres Sont déjà parmi nous Mais elles ont Comment dire Bernard Weber Bernard Weber A envisagé Que le cancer Était Une forme de vie extraterrestre Qui voulait communiquer avec nous Par exemple Voilà C'est Donc peut-être Que les extraterrestres Sont au milieu de nous Sont déjà En train d'essayer De communiquer avec nous Mais n'y arrivent pas Donc Voilà J'aimerais Ouais Bernard Weber Voilà ça Ouais le gars des fourmis Exactement Donc Il y a Il y a aussi Moi j'aime bien cette idée De Enfin comment dire On va créer une simulation du monde On crée une simulation informatique du monde Et dans cette simulation Il y a des gens qui font une simulation informatique du monde Tu vois Il y a plusieurs couches de simulation Et en fait Vers la 47ème couche En fait T'as des extraterrestres qui arrivent Et Ils veulent communiquer avec nous Mais est-ce qu'ils existent vraiment Mais tu vois J'aime bien ça Donc J'aime bien Tu vois On peut aller très loin Et puis il y a un truc C'est que Je suis pas certain de continuer avec Outder Donc il me faut quand même de la science-fiction dans ma vie C'est ma spécialité Donc Peut-être ce sera l'occasion de faire des choses Oui c'est possible Il y a des missions spatiaux qui marchent à la vapeur Ouais Ouais j'aime bien La grande porte de Frédéric Paul Je sais pas si vous connaissez Il est vachement cool Après il est Alors Je veux juste Puisque Turbo Mouton en parle Et la grande porte de Frédéric Paul Donc Frédéric Paul c'est un génie Il a écrit des trucs Genre Planète à gogo C'est extraordinaire Et Frédéric Paul En fait Il a fait le bouquin le plus frustrant du monde Parce qu'en gros Il y a le soleil Il y a la terre Et le concept C'est que de l'autre côté de la terre Il y a une base extraterrestre Enfin de l'autre côté du soleil Tu vois Du coup on l'a jamais vu Et en fait on y va Et dans cette base Les extraterrestres il n'y en a plus Par contre Dedans il y a 1000 vaisseaux Qui sont prêts à partir T'as juste à appuyer sur un bouton Et il part Tu vois Et il revient 3 semaines après Et ça peut partir n'importe où Ça peut partir dans un Dans une nouvelle planète Dans un trou noir Et les mecs qui reviennent Ils sont tous morts Tu vois Et c'est un peu En fait c'est un peu le loto C'est à dire Tu prends un vaisseau au hasard Tu reviens Et si ça se trouve Jackpot Tu vois Et Et en fait Là où c'est ultra frustrant C'est que le bouquin Il n'a pas du tout raconté ça En mode Star Trek Ou Star Wars On va explorer des trucs Il le raconte C'est un mec Qui est devenu millionnaire Avec ça Et en fait Il a des problèmes Des problèmes de culpabilité Des problèmes psychologiques Dans sa vie Tout ça Et il parle que de ça Que de ses problèmes Tu vois Genre il parle à son psy Et donc tu En fait tu imagines juste l'histoire Mais voilà C'était plutôt cool Donc Donc 48ème meilleur pitch Super ce jeu Ah merci Ah oui Quoi est-ce que tu veux dire Gorthor Donc Ouais On verra On verra comment ça fonctionne Il ne faut pas que ça parte Dans tous les sens J'aime bien la fantasy C'est que Ça ne peut pas partir Dans tous les sens Là je ne sais pas trop Mais bon On verra bien Et On verra bien ce qu'on peut faire En tout cas je suis impatient De faire de la science-fiction A moins que Je me tourne Oh Sabrina Merci Sabrina J'écoute de temps en temps Alors Sabrina C'est une musicienne Une violoniste Qui est sur Spotify Et de temps en temps J'écoute ses morceaux J'écoute Orange Mist Et donc Ouais c'est possible Et à part la science-fiction Est-ce qu'il y a des thèmes Qui vous plairait Que j'aborde Des thèmes Que vous Qui vous plairait Que j'aborde Je ne sais pas Est-ce qu'on peut dire ça Mais bon Non Ouais L'Uchronie Indiella Jones J'aime bien Le post-apo Non Le post-apo Malheureusement Ça ne marche pas Ou alors Il faut trouver vraiment Un twist de post-apo Ouf Tu vois C'est genre Il y a Aria Et on découvre À un moment Il creuse un trou Il découvre New York Et en fait C'est du post-apo Aria Tu vois Mais Western Alors il y a Deadland En ce moment Qui revient un peu à la mode Mais le problème Moi je veux bien Un western one-shot C'est cool Mais le western En vrai Tu ne peux pas Tu vois Les 7 mercenaires C'est vachement cool Ou un règlement de compte À Ok Choral Mais au-delà de ça Il ne se passe pas grand chose Lovecraftienne Des serial killers Ouais Alors je ne dis rien Peut-être il y aura Des serial killers bientôt Des films genre Matrix Le héros Harry dans le monde réel C'est juste lui Mais avec des vieux fringues Bah ça Tu conseillerais Conseillerais-tu Orest pour se lancer À être MJ Alors c'est très compliqué Pour moi De te donner un avis Sur le jeu Qui a été écrit Par mon associé Et c'est l'enfant De mon associé Tu vois Donc je Tu vois si je te dis Oui Il est extraordinaire Tu vas dire C'est pas très objectif Si je te dis non Je le dirai pas Tu vois Donc en gros En fait Orest C'est World of Warcraft Dans l'espace World of Warcraft En contre Mass Effect Si ce pitch t'intéresse Tu joues Orest Et un peu de Babylon 5 Aussi C'est fini les mangs C'est le dernier Merci beaucoup Elle est délicieuse Tu sais ce qu'il faudrait Inventer une machine Qui coupe les mangs Tu mets la mangue Ça la découpe Parce qu'en fait On a un coupe pomme Je sais pas si vous voyez Ce que c'est Et oui c'est un fruit de saison Alors c'est des mangs Qui viennent de notre jardin Voilà Et elles sont On les laissait un peu mûrir Et c'est parfait Ah le JDR Pitche avec l'Incus Les enchantements d'ambre berce Non pas du tout Sur le bord d'un verre C'est pratique De quoi on parle Une aventure dans le pandémonium Ça me dit rien Arsène Lupin J'avoue que Faire un casse Ça me plairait Couper les mangs Ça participe au plaisir De les manger Tu sais quoi par quête Je vais t'envoyer 10 000 mangs Et Éplucher la mangue Sur le bord d'un verre Pourquoi Je comprends pas Un Jojo Bizarre aventure Style ball run Ouais Style ball run C'est pas mal J'ai un manguer Chez moi J'habite Si si J'habite Je suis en meuse Je suis à Bar-le-Duc C'est vrai pour les banques Tu habites où Pour pouvoir faire pousser ça Bah en fait On est plein sud Bar-le-Duc Non mais Bar-le-Duc C'est quand même Hyper ensoleillé Voilà Il n'y a pas Un jour de pluie Donc voilà 10 000 mangs Ça me fait 2-3 semaines Dune Alors moi Moi je suis désolé Mais Tout le monde se branle sur Dune C'est bien Dune D'accord C'est quoi ce bruit D'accord Mais Mais bon En fait Si tu veux trouver Un actual play Ou un jeu de rôle Sur Dune Il y a vraiment La moitié de la planète Qui en fait Donc je serais pas Le gars qui va parler Dune Parce que Bon je connais un peu Dune Mais je suis pas passionné Par Dune tu vois Donc ce serait bête C'est comme Star Wars Star Wars j'aime beaucoup Mais je suis pas Le mec ultime Qui connait tous les secrets De Star Wars tu vois Donc Du Cthulhu En fait Moi Cthulhu C'est ma spécialité A la base C'est pour ça Que je fonctionne Sur un système décent C'est Je crois que j'ai Tous les ouvrages L'Appel de Cthulhu Voilà Donc Bref Dans Dune Les scénarios politiques Bah ouais Mais dans ce cas là Tu vois On a les game-opressions Pro les deux tours Non mais Je vais pas faire Un jeu de rôle Sur les Sur Brandon Sanderson Même si j'aime beaucoup Parce que L'idée c'est de créer Des univers Et ce qu'on appelle Des IP Donc des Des licences Qui vont faire Qui vont prospérer Tu vois Donc Space Western Est plutôt sympa René le jeu de rôle Inspiré de Chateaubriand Ça existe je crois Bon en gros Il y a des En fait Vous aimez des univers Et vous voudriez Pourquoi pas Je crois que L'heure du contrevent Ça doit exister On verra bien Non mais on fera Des trucs plus originaux Je sais que Gozulting veut absolument Que je fasse Un jeu de rôle Dans l'univers De l'e-sport C'est à dire On crée notre équipe D'e-sport On fait des compétitions On gère des écuries De joueurs Tout ça Mais C'est un peu étrange Moi j'aimerais bien Faire un jeu de rôle De foot Un jeu de rôle Où Limite Il y a tout Sauf le match Tu vois Mais Ce serait incroyable J'adorerais Mais Le manche De Xari Ouais Un jeu de foot Un jeu de rôle de foot Et tu vois Ça a l'air Bof comme ça Mais tu les prends Comme Olivier Tom C'est des gamins Ils jouent au collège Ils sont bons Ils sont repérés Ils sont dans des petites équipes Ils ont des rivalités De ouf Puis après Ils sont sélectionnés Dans des équipes De deuxième division Est-ce qu'ils vont y arriver Ils travaillent leurs frappes Ils ont des entraînements Et puis il leur arrive Des histoires de coeur aussi Il y a un mec Je sais pas On lui diagnostique une maladie Est-ce qu'il peut continuer A faire le foot Tu vois Ça peut être un peu fou Je pense Ça peut être Non non Les deux trous Dans l'univers des croque-morts Donc Ouais ouais Ça peut être bien Et Et en plus Ça peut être palpitant C'est-à-dire Voilà Non Aux légendes de la garde Non 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 mais Je joue qu'à mes propres jeux Donc Merci GG Non Merci 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 pour la bonne humeur Dans l'univers d'Elsa Scrum Non Enfin Si je suis payé Oui Mais non Je vais jamais travailler Je vais jamais Je vais jamais travailler Dans un univers Qui m'appartient pas Parce que l'idée Enfin tu vois Je veux même pas travailler Sur du donjons et dragons Parce que l'idée C'est ensuite C'est de le vendre Tu vois Donc Et c'est d'apporter Quelque chose de nouveau Donc Alors tourner d'un groupe de métal Ça c'est parce que Alba elle voudrait jouer A des jeux de rôle Et alors Je leur ai proposé Mais ils ont dit Ah c'est trop cringe Un one shot Dans lequel Pareil Ils sont genre Vendeurs de disques Étudiants Tout ça Ils montent un groupe Et ils essayent D'être des stars du rock Tu vois Ils font des concerts Devant 6 personnes Dans un pub Et en fait Les phases de concert On les fait sur Rock band Tu vois Mais ils m'ont dit Mega cringe Donc cringe 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 Voilà Et merci beaucoup Birbilotte Révolution française Manager d'un groupe de K-pop Pourquoi pas Enfin tu vois La révolution française Ça n'intéresse pas Énormément de gens Je dirais Ressentum Brutale légende Ça va pas mal Queens Mais Ouais j'aime bien Mais c'est On verra bien Voilà Donc un peu Vous savez un peu tout Demain Pas de stream Mais je serai en live Quelque part Get mon twitter Mon twitter C'est Fibre Tigre Parce que je vais annoncer Demain je serai en live A partir de 21h Je crois Pour parler De la meuse Et après demain Je serai en live A partir de 20h Pour parler De l'espace Et vous emmenez loin Voilà Et Merci d'avoir été avec moi Vous êtes exactement 666 joueurs Et J'aimerais vous emmener A qui je pourrais vous emmener Ultia EnjoyPhoenix Y'a Maillard Je pourrais l'envoyer Il y a Maillard c'est pas mal Je crois Je l'ai jamais Red ever Donc c'est cool En plus il parle jeu de rôle Donc vous êtes pas du tout Déstabilisé Maillard Et Ouais Ouais Je fais pas plus long Parce que La fatigue Vous le savez ce que c'est Ça m'a fait très plaisir De vous parler On a bien rigolé Et vous m'avez redonné le smile Donc c'est très important De ces émissions Et je vous souhaite Une très bonne soirée Avec Maillard Qui va parler de Batman Je pense